Qu'est-ce qu'on peut dire de la politique chez Lucrèce ? Il n'en dit rien. Il fait une généalogie de la cité en lui disant voilà comment les hommes se constituent avec la naissance du feu, des groupes, des tribus, etc. Il y a presque un texte qui rend possible Rousseau. On voit bien que Rousseau a lu de la nature des choses et qu'il s'en inspire. Mais la politique, de la même manière que l'amitié est absente, la politique est absente. Absolument. Alors ça, c'est aussi la leçon des piqûres. C'est manifestement ce qui a été la doctrine personnelle de Lucrèce, qui n'a jamais occupé aucun emploi public, ce qui était absolument incompréhensible pour un Romain de sa classe. Et je crois que la politique ne l'intéressait pas. La vie de la cité ne l'intéressait pas. Le politique ne l'intéressait pas. Et quand il parle de la naissance de la cité, c'est en anthropologue et pas du tout en politique. Donc il n'y a pas de philosophie politique chez Lucrèce. Il aurait pu y en avoir une, il n'y en a pas. C'est ça. De la même manière que chez Épicure, il y a une politique, parce que le jardin est une réponse politique. C'est la thèse de Paul Nisan sur les matérialistes de l'Antiquité, quand il nous explique effectivement l'État à l'époque de la politique grecque fait que Épicure nous dit, mais faisons cité dans la cité. Et n'attendons pas un salut de la cité, mais dans la cité, faisons notre propre cité. Et c'est une république égalitaire, avec les hommes, avec les femmes, avec les esclaves, avec les jeunes, les vieux, avec les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. Et qu'il propose une espèce de mini-république, Épicure, qu'il a d'ailleurs écrit sur la République. Enfin, il a écrit des textes qui sont perdus, mais il y a eu des textes politiques d'Épicure. On a l'impression effectivement qu'il est dans une radicalité tragique de l'individu et du sujet, Lucrèce, qu'il ne parle que du sujet ou de la personne, pas du tout de la cité, pas du tout de la communauté, et que la communauté des amis, pas plus que la communauté des citoyens, ne l'intéresse. – Ça se voit très bien dans le final sur la peste. Chacun crève de son côté, mais la cité est absente partout. Et il régresse à une espèce d'état primitif en brûlant leur mort, en se disputant les bûchers. C'est de la guerre de tous contre tous, même au moment du charnier. Non, je pense qu'il ne croit pas plus à la cité qu'à l'amitié, en fait. Oui, la solitude tragique du sujet. – Oui, je pense. – Sous-titrage FR –